Des centaines de manifestants, pour la plupart le visage dissimulé, ont défilé dans les rues de Hong Kong ce samedi après-midi. Ils entendaient ainsi braver l'interdiction de manifester avec un masque, décrété vendredi par le gouvernement local. Une décision qui a mis le feu aux poudres. Des actes de protestation ont éclaté dans la nuit, les contestataires les plus radicaux saccageant des dizaines de stations de métro et des commerces pro-chinois. L'opérateur public des transports en commun a annoncé samedi que le trafic était suspendu sur tout le réseau. Bien sûr que ce n'est pas pratique, ce sont les transports en commun. La compagnie de transport doit être impartiale, non ? Cela affecte la vie quotidienne des gens, non ? Je ne soutiens pas la décision du gouvernement d'invoquer l'urgence pour interdire les masques. Mais si cela peut éveiller la conscience des gens, dans une certaine mesure, ça ne peut être que bénéfique pour lutter ensemble. Sur ces images datant de vendredi soir, des manifestants saccagent une station de métro. La chef de l'exécutif local a dénoncé les violences et les actes de vandalisme. « Tout le monde est effrayé », a-t-elle déclaré dans un message vidéo. Dans l'arrondissement de Yuen Long, un policier a ouvert le feu lorsque sa voiture a été encerclée par la foule et qu'un cocktail Molotov a explosé à ses pieds, d'après un témoin. Dans le même quartier, un garçon de 14 ans a été blessé par balle, selon une source médicale, sans pouvoir faire de lien entre les deux événements. L'interdiction de porter un masque a été décrétée en vertu de dispositions d'urgence datant de 1922, auxquelles il n'avait plus été recours ces 52 dernières années. Pour Joshua Wong, une figure de proue du combat pour la démocratie, le recours à cette loi annonce le début de la fin de Hong Kong. « La sabbat' de la nourriture » « Les deux, les deux, les deux, les deux ! »